alors ce document est un document historique absolument exceptionnel il est édité à 100 exemplaires en 1969 de manière archi confidentielle secret défense par une école sans doute du kgb on sait pas laquelle et je suis tombé dessus quand je travaillais sur le mon livre les services compétents je racontais la traque de mon père par les services du kgb sont mis six ans à l'attraper c'était assez long donc déjà en soit ça m'intéressait beaucoup de savoir pourquoi autant de temps et voilà que je tombe sur sur ce manuel il ya 130 pages de textes théoriques et de d'exemples pratiques tout à fait passionnant sur l'art de recruter des agents en occident comment les repérer comment les approcher comment les draguer comment les recruter comment les payer s'il faut les payer etc etc et donc évidemment évidemment mon coeur fait un bon je me dis c'est quelque chose d'exceptionnel j'ai été étonné d'ailleurs que personne ne les repérer avant moi parce que c'est un grand journaliste d'investigation michael veis qui a mis ses documents en ligne il ya je crois maintenant 29 de ces manuels qui sont présents en ligne mais le plus intéressant c'est le nôtre un recrutement des agents en occident et voilà alors comment se fait la sélection des cibles par le kgb et bien évidemment par intérêt des informations que ont cette cible pourrait procurer éventuellement au kgb et d'une part et d'autre part par l'influence que cette cible pourrait avoir sur par exemple des débats au sein d'un gouvernement d'une ambassade ou tout ce que vous voulez en fait ce qui est assez étonnant c'est que toutes les organisations sont intéressantes pour le kgb aussi bien on pense bien sûr aux grands sites industriels aux fabricants d'armes on pense aux ambassades on pense aux ministères mais aussi les syndicats les partis politiques y compris les partis politiques proches des sympathies on va dire socialiste ou marxiste tout ça est intéressant à être noyauté tout simplement parce qu'on ne sait pas très bien demain quelles sont les informations dont on aura besoin et éventuellement et bien ça peut toujours être très pratique alors dans les grandes lignes le processus de recrutement est une est une affaire assez lente déjà assez bureaucratique il faut donc repérer une cible ce qu'on appelle une piste cette piste donc imaginons que ce soit un ingénieur d'un grand groupe industriel on va déjà se renseigner pour savoir s'il a accès à des documents intéressants s'il a eu lui même une personne intéressante qui appartient au département de recherche et développement c'est très intéressant et puis on va tout de suite se mettre à réfléchir aux moyens de l'approcher suivant différentes stratégies possibles qui sont évoquées dans le livre il y en a trois trois grandes stratégies la première c'est par certaines sympathies idéologiques si on s'aperçoit que cet ingénieur est proche des de l'idéologie marxiste s'il a été maoïste s'il est anarchiste quelque chose comme ça ou ou juste anti américain tout ça ça peut être très intéressant et constituer la base d'un recrutement ce qu'on appelle sur une base idéologique ce qui le recherche en priorité d'ailleurs parce que les gens recrutés sur cette base sont les plus efficaces le temps à l'approuver le manuel le dit très clairement le temps à prouver que voilà les autres stratégies c'est évidemment une stratégie financière d'intéressement financier donc on achète les gens on achète leur secret où on crée une dépendance chez la personne qu'on cherche à recruter une dépendance financière et on lui propose un job qui évidemment n'est pas n'a pas l'apparence en premier lieu de de vendre des secrets mais qui in fine aboutit à ça par exemple on vous dit voilà on vient de lancer une revue très très sympathique vous voulez pas être notre rédacteur en chef et vous serez rémunéré tant alors vous dites purée mais c'est super intéressant en plus voilà j'ai toujours rêvé pour si flat lego j'ai toujours rêvé d'être un directeur d'une revue et vous commencez à apercevoir de l'argent sans même vous douter que en fait l'argent provient d'union soviétique et puis finalement petit à petit petit à petit vous êtes pris au piège vous livrez des renseignements vous commencez à écrire des articles où vous échangez des renseignements vous êtes lié à ce job ça vous arrondit vos fins de mois et ça y est vous êtes pris au piège et la troisième grande méthode c'est le chantage c'est à dire ce qu'ils appellent les moyens psychologiques et moraux pas par exemple on vous découvre une liaison secrète ou une orientation sexuelle prohibée à l'époque nous sommes en 1969 ça peut être le cas ou bien un passé de de demande de la gestapo ou bien bref tout est tout est exploitable mais c'est un processus très lent donc une fois qu'on a qu'on a déterminé les moyens d'approcher et bien on va mettre en place une stratégie d'approche tout cela sera rédigé dans pléthore de documents c'est à dire que l'officier du renseignement soviétique n'est pas apte à improviser c'est jamais improvisé c'est quelque chose qui est très très lent bureaucratique il va rédiger des fiches qu'il va ensuite envoyer au centre c'est à dire à moscou et au centre on va croiser les informations déjà on va ils ont peut-être des informations que l'officier n'a pas sur cette personne peut-être qu'on a déjà tenté de l'approcher il ya trois ans on ne sait pas et c'est finalement le centre qui va donner l'autorisation le go et à partir de ce moment là l'officier va passer à l'action alors qu'est ce qu'il va faire soit par exemple adopter la méthode douce c'est à dire très très progressive va se lier d'amitié avec cette personne convoitée on va lui voilà partir ensemble faire des promenades en aller pêcher ce genre de choses faire du sport et puis petit à petit on va essayer de l'impliquer on va lui demander des informations qui sont absolument innocentes au départ puis on va peut-être l'impliquer davantage on va discuter avec lui du marxisme léninisme si c'est quelqu'un qui est proche qui est un sympathisant de l'urss ça peut être très intéressant etc etc donc mais surtout ce qui est important moi ce qui m'a frappé c'est que c'est lent c'est jamais c'est pas dit on n'est pas du tout donc dans james bond on n'est pas du tout dans une sorte de séduction attrape mouche très facile on est on bâti soigneusement ça peut prendre des mois et des mois on ne se précipite jamais pourquoi parce qu'on a peur d'être infiltré par des agents du contre espionnage voilà qui peuvent tout à fait vous dire j'ai des secrets avant mais en fait c'est c'est un agent du contre espionnage américain ou français qui essaie de vous infiltrer donc comment est ce qu'on pourrait situer ce livre aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que c'est que c'est un manuel donc d'une école du kgb et Vladimir Poutine est passé par trois écoles du kgb pas une mais trois alors il n'a jamais il n'a jamais suivi un cursus complet qui est de l'ordre de trois ans il a suivi des cursus parallèles un peu comme chez nous quand on est admis en admission parallèle dans une grande école voilà c'est un peu il a un peu bidouillé sa formation mais il est passé par trois écoles du kgb et donc à dans chacune de ces écoles il a eu ce manuel entre les mains parce que le recrutement des agents c'est quelque chose d'essentiel et donc ce qu'on peut en déduire sur sa psychologie déjà c'est que c'est quelqu'un qui est froid rationnel calculateur lent et puis peut-être aussi une certaine forme de médiocrité quand même qui qui pointe parce que vous voyez c'est pas c'est pas des méthodes pour gens ultra créatifs on se méfie de la créativité on veut surtout surtout que tout soit fiable et vérifier et revérifier et revérifier tout se fait par écrit j'ai mentionné les les fameux rapports qu'on envoie au centre de manière régulière sur les cibles qu'on voudrait approcher et donc je pense que c'est ce manuel explique grande partie ne lève en tout cas le voile sur un truc assez assez mystérieux que la question qu'on se pose beaucoup tous en ce moment dans l'actualité c'est qui est poutine et bien poutine est un personnage issu du kgb froid rationnel lent médiocre vous avez tout et puis profondément amoral aussi parce que là dans ce dans ce manuel évidemment la fin justifie les moyens et tout est fait pour il ya le monde est manichéens séparés en deux camps les bons et les et les méchants les bons marxistes et hélénistes les méchants américains les méchants occidentaux et donc la fin on peut détruire les personnes pour les manipuler on peut les acheter on peut faire tout ce qu'on veut puisque la fin c'est le triomphe du prolétariat dans le monde ou le triomphe d'une certaine idéologie et bien voilà il n'y a pas de de barrières morales